Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises parce que je vous assure la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même là je cherche à me sauver. Je vous dis. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous dit là les églises c'est payer la dîme vous serez bénis non ? Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs des pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Vous voulez que je parle ? Ça va chauffer. D'ici la fin de l'année là, ça va encore chauffer. Je vous dis. Les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Le pasteur finit de prêcher, à la fin on vous propose les CD. Il y en a même qui veulent mettre main des fédérations d'églises. Qui peut fédérer les églises du Seigneur ? Le Seigneur a bâti une seule église. Je bâtirai mon église. Waouh ! Et les gens sont ivres. Un message tronqué. On vous prêche pour aller dans les églises. Sortez de là ! Même chez nous là. Si on vous dit, venez prêcher chez nous. Quittez. Fuyez. Même quand des frères et soeurs viennent me voir pour m'exposer leurs problèmes ou d'autres frères, d'autres prédicateurs. Vous savez pourquoi des pasteurs prennent votre argent ? Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, déploient nos frères et soeurs des Antilles, en France, en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis, en Asie ? Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez ? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, ils couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, mais nous on n'en veut pas ! On n'en veut pas ! Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi pendant un an, sans fréquenter une assemblée locale. Prie chez toi, médite chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Il ne faut pas oublier cela. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autre. Quand on ne vous parle pas d'argent, l'argent, l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. L'argent, même à cause de l'invention de l'argent, nous avons toutes ces guerres, tous ces problèmes. Quelque part, en écoutant bien ce pasteur, il évoque certaines choses très importantes. Parce que la plupart de nos pasteurs que nous avons de nos jours ne travaillent pas. La majorité ne travaille pas. Ils sont là pour récolter seulement les dix. Je vais citer quelques exemples. Jésus, lui-même, il était charpentier. Mathieu était collecteur d'impôts. Luc était médecin. Vous voyez, ils avaient un métier, un travail. Mais les gars, ils viennent dans une frappe. On n'est là qu'eux pour servir le Seigneur. Sans fonction derrière. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand nous offrons des dîmes ? Et là encore, il y a même certaines églises qui imposent des sommes d'argent que tu ne dois pas remettre des pièces. Il faut mettre les billets à l'intérieur. L'argent des dîmes va où ? On observe les pasteurs roulant dans des grosses voitures. On observe les pasteurs se mettre bien pendant que les fidèles souffrent. Au lieu de récolter la dîme là, pour donner ça aux personnes démunies, ils prennent la dîme pour s'enrichir. Et vous-même, vous remarquez, même dans la Bible, quand Jésus est arrivé dans le temple, il a vu que la maison de son père devenait un lieu de commerce. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a tout cassé. Parce que ce n'est pas ça la fonction. Toi-même déjà, tu es le temple du Seigneur. Ton corps déjà est une église. Sachez déjà cela. Les hommes ne cherchent pas Dieu. Les hommes se mettent à chercher les âmes. Vous partez confier votre vie à un homme qui vous manipule. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont pareils, mais il y a beaucoup qui se servent du nom de Dieu pour arnaquer les gens. Faites très attention. La foi, elle est personnelle. Il faut aussi avoir le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se servir du nom de Dieu et te dire des choses que ça doit rentrer dans ta tête et tu es maintenant là quand même à boule. Tu ne réfléchis plus. Tu perds tout bon sens. Faites attention à vos églises. La meilleure église, c'est ta collection divine. Tu es fait de chair. Mais le cordon ludical que tu as entre Dieu et toi, c'est l'Esprit Saint. Il faut que tu récolter, chercher l'élévation. Ce n'est pas aller donner le corps n'importe où et se faire ruiner n'importe comment. A mon entendeur, les oreilles.